Ce que j'ai le plus aimé, c'est la diversité déjà des présentations. On a eu des présentations qui ont parlé, par exemple, de la mobilisation, on a eu des présentations qui ont parlé du leadership, on a eu des présentations qui ont parlé des concrètes de l'action intersectorielle, qui ont parlé de comment motiver un groupe. Et ce qui était beau, surtout lors de cette première journée, c'est qu'à chaque présentation, je vivais comme un rêve. C'est-à-dire que je transposais ce que le formateur disait à un comité avec lequel je travaille déjà. Et ça me faisait entrevoir un avenir encore meilleur dans le cadre de mon mandat d'organisateur communautaire avec des groupes de concertation locale. Je vois aussi qu'il y a des gens dont ça fait quelques mois, quelques semaines, qui ont commencé leur entrée en poste, alors que d'autres, ils ont 15-20 ans de métier, ils n'ont pas les mêmes besoins par rapport à la connaissance et ce qui les aide au quotidien. Ça fait que c'est vraiment pouvoir réussir à développer des contenus qui vont être intéressants et utiles pour une variété de praticiens, de métiers, comme des tout nouveaux arrivés. Je pense qu'on en sait quand même pas mal de choses. Il faut se faire confiance. Ce qu'on a besoin, c'est comme on a fait aujourd'hui, d'essayer de placer un peu les connaissances qu'on a pour pouvoir les reproduire par la suite, mais plus consciemment, parce que souvent c'est spontané. On ne réfléchit pas trop à ce qu'on fait, on le fait parce qu'on pense que c'est ce qui est le mieux à faire, mais on a de la difficulté à prendre un recul des fois pour se dire est-ce qu'il y a d'autres façons de faire, etc. Ça fait que ça permet d'avoir ce recul-là aujourd'hui, de se rendre compte que des fois on fait des bonnes choses, puis des fois on pourrait améliorer certaines autres choses. J'ai aimé analyser les controverses avec les participants, parce qu'effectivement c'est quelque chose qu'on se rend compte que ce n'est pas juste moi, toute seule dans mes tables de concertation, qui a souvent un malaise à nommer ces choses-là, puis à être capable d'animer des débats de façon constructive pour aider les communautés à avancer, mais je me rends compte que c'est quelque chose qui est vécu par plusieurs autres personnes à travers un peu le Québec, puis qu'on manque d'outils à ce niveau-là. Ça fait que ça, j'ai trouvé ça intéressant. Bon, bien là, il faudrait peut-être, comment elle a dit ça, pas détruire, mais nos certitudes, de diminuer nos certitudes. Moi, je trouve ça extraordinaire, parce que si on arrive, on pense que ça pourrait fonctionner nous-mêmes, il faut donc apprendre à vivre avec justement des incertitudes qui vont se défaire.